bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo je m'appelle zef je suis le créateur de cette chaîne youtube tuto unity fr sur laquelle aujourd'hui on ne va pas créer un jeu sur unity mais bien sûr godot un moteur apparu il ya une dizaine d'années environ mais qui a surtout beaucoup fait parler lui au fil des derniers mois dernier mois pendant lesquels vous m'avez beaucoup demandé de vous présenter le logiciel et pourquoi pas d'y faire des tutoriels et bien je suis content aujourd'hui de vous l'annoncer ça y est ce jour est arrivé aujourd'hui on va créer ensemble un premier jeu sur godot ce projet en 2d sera plutôt simple dans son fonctionnement mais il est vraiment parfait pour découvrir le logiciel il n'est donc pas nécessaire d'avoir des connaissances dans le développement de jeux vidéo pour réaliser ce projet aujourd'hui avec moi vous verrez qu'on va y aller progressivement on va y aller étape par étape donc que vous soyez un débutant qui se lance dans la création de son tout premier jeu ou quelqu'un de confirmé mais qui ne connaît peut-être pas encore bien godot et ses différentes fonctionnalités et bien ce tutoriel est fait pour vous dans tous les cas dans notre jeu on aura un personnage qu'on va pouvoir déplacer dans une scène des ennemis vont apparaître sur les côtés et traverser la scène de part en part le but de notre joueur étant de les éviter le plus longtemps possible et le but évidemment c'est de marquer le plus de points possible à la fin de ce tutoriel vous saurez donc entre autres comment créer et structurer un jeu complet en 2d avec godot vous saurez comment créer un joueur l'animé comment faire apparaître des objets comme des ennemis par exemple comptabiliser un score etc et je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et consolance directement dans la création de notre premier jeu sur godot avant toute chose évidemment il vous faudra installer le logiciel pour ça rendez vous sur godot engine.org vous aurez un bouton pour télécharger la dernière version de godot en date directement sur la page d'accueil vous cliquez simplement dessus vous serez alors redirigé vers la page de téléchargement de godot chez nous on va prendre la version classique la dernière en date donc godot engine 4.1.1 il faut savoir que godot tout comme unity a un support pour l'utilisation du csharp pour ça il faudra télécharger la version dédiée mais aujourd'hui on en aura pas besoin on va prendre la version classique en cliquant sur le bouton correspondant godot se télécharge très rapidement parce que c'est un logiciel qui est très léger en fait vous allez télécharger une archive zip qui fait 50 mégas que vous allez directement pouvoir extraire et la bonne nouvelle c'est que le logiciel est déjà utilisable en fait il n'y a pas d'installation nécessaire vous pouvez simplement lancer le point exe de godot pas la console on va juste lancer le classique en faisant un double clic dessus on se retrouve dans la première fenêtre de godot celle qui permet la gestion des projets donc on peut fermer cette petite pop-up qui nous dit qu'on n'a pas encore de projets pour que cette première expérience sur godot soit la plus simple et agréable possible je vous ai préparé toutes les assets nécessaires pour la création du jeu c'est à dire que je vais vous fournir tous les visuels les musiques les polices d'écriture etc vous n'aurez rien à les télécharger de votre côté vous allez tout avoir sous la main et tous ces éléments vous allez pouvoir les télécharger sur github vous retrouverez un lien en description alors la page changera un petit peu je suis en train de la créer mais au niveau du fonctionnement ça ne changera pas vous allez simplement sur ce lien vous allez ici sur code vous faites download zip cela vous téléchargera une archive qui s'appelle créer un jeu sur godot facilement-asset-main vous allez pouvoir extraire le contenu de cette archive alors moi j'utilise winrar mais vous pouvez utiliser 7zip ou l'extracteur windows tout simplement il vous suffit simplement de sortir le contenu de l'archive et on se retrouvera avec un dossier qui porte le même nom et à l'intérieur plusieurs éléments un dossier art qui va contenir quelques visuels qu'on va utiliser dans notre jeu ainsi qu'une petite musique et un petit son de game over on retrouvera également une police d'écriture qui s'appelle pixel-aid et deux trois autres fichiers un petit peu moins importants qui sont liés au répertoire github je vous invite à placer ce dossier quelque part sur votre ordinateur pour que vous puissiez le retrouver pour éviter qu'il traîne dans le dossier téléchargement parce que ça va être la base de notre projet chez moi je l'ai déplacé dans documents j'ai créé un dossier godot projects et je l'ai mis à l'intérieur maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir revenir dans le gestionnaire de projets de godot on va pouvoir faire nouveau projet dans le nom ici vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez moi je vais mettre mon premier jeu on nous indique ensuite de choisir un chemin pour notre projet je vais faire parcourir je navigue dans mon disque pour trouver documents godot projects et le fameux dossier que j'ai placé ici sélectionner le dossier courant on nous indique que le chemin sélectionné n'est pas vide et qu'il est fortement recommandé de choisir un répertoire vide mais ici c'est normal que ce ne soit pas vide parce que on a déjà tout le nécessaire pour notre projet en 2d au niveau du moteur de rendu on va laisser celui par défaut et on va cliquer sur créer et ouvrir on nous indique qu'on est sur le point de créer un projet godot dans un dossier non vide que l'entièreté du contenu du dossier sera importé en tant que ressource du projet et ça tombe bien on va en avoir besoin on aurait pu tout à fait créer le projet et ensuite importé le dossier à cet à l'intérieur ça aurait aussi fonctionné c'est jusque là on va un petit peu plus vite et bienvenue sur godot voilà un petit peu l'interface du logiciel qui ne sera pas sans vous rappeler unity si vous l'avez déjà utilisé je ferai pas mal de comparatif avec unity au fil de la vidéo simplement parce que c'est le logiciel que vous connaissez sans doute le mieux et celui que moi je connais le mieux aussi vérifie bien dans système de fichiers que vous avez le dossier art et le dossier font qui contiennent tous les éléments dont on aura besoin pour créer notre jeu chez moi je les ai c'est parfait on peut passer à la suite on va commencer par configurer notre projet donc on peut aller dans projet en haut à gauche puis paramètres alors je précise que moi j'ai l'interface de godot en français c'est par défaut la langue de votre système qui va être chargée lorsque vous allez utiliser le logiciel mais vous pouvez passer le logiciel du coup en français si vous ne l'avez pas en français ou en anglais si vous préférez l'avoir en anglais chez moi je vais le laisser en français dans la section affichage puis fenêtres on va changer la largeur de la fenêtre d'affichage ainsi que sa hauteur le petit projet qu'on va réaliser aujourd'hui va être au format portrait c'est le genre de jeu qu'on pourrait avoir sur un mobile par exemple donc on va changer la largeur par 480 et la hauteur par 720 également un petit peu plus bas au niveau de la section étirement ici on va changer le mode en canvas items et au niveau de l'aspect vérifier que vous êtes bien sûr keep ces paramètres nous permettront en fait de scale le jeu par rapport à la taille de la fenêtre donc nous on va utiliser une référence de 480 par 720 mais si on n'utilise pas tout à fait ses dimensions et bien le jeu devrait quand même bien rendre dessus on peut ensuite fermer cette fenêtre de paramétrage pour ce jeu on va créer trois scènes indépendantes la scène du joueur la scène des ennemis et la scène du ui vous allez voir que la structure va être un petit peu différente de ce qu'on connaît sur unity mais vous verrez que ce n'est pas particulièrement compliqué et une fois qu'on aura créé ces trois scènes on les combinera ensemble pour créer une scène principale l'avantage de créer des scènes différentes pour nos différents éléments ça va être de pouvoir les tester indépendamment les uns des autres on va commencer par créer un nœud ou un node en anglais on peut le faire depuis la fenêtre scène qu'on a ici on va aller sur autre nœud vous allez voir qu'on va avoir plusieurs possibilités ici et celle qui nous intéresse ça va être une area 2d on peut donc la sélectionner et faire créer les nodes de type area 2d vont nous permettre de détecter les objets qui vont entrer en collision avec le joueur c'est un petit peu le principe du on trigger enter ou on collision enter de unity ajoutons lui un nom un petit peu plus clair on peut double cliquer dessus et on va l'appeler player vu que ce cet élément va représenter notre joueur les nodes sont en fait des fonctionnalités qu'on va pouvoir ajouter à nos éléments c'est un petit peu des composants on va d'ailleurs en ajouter d'autres mais juste avant je vous conseille d'activer cette petite fonctionnalité qu'on a ici qui permet de grouper les nœuds sélectionnés qui évite en fait de faire des misclics et de déplacer des éléments à des endroits qu'on ne veut pas d'ailleurs juste avant de passer à la suite vous pouvez voir que notre scène elle n'est pas encore enregistrée c'est bien d'enregistrer son travail c'est même recommandé pour ne pas avoir de problème par la suite vous pouvez donc vous rendre dans scène puis enregistrer la scène ou faire ctrl s pour le raccourci vous allez pouvoir sélectionner l'endroit où sauvegarder votre scène soit vous pouvez faire directement la racine du projet soit vous n'êtes pas un sauvage vous aimez bien que votre projet soit structuré et vous pouvez créer un dossier que vous allez appeler scène et dans laquelle on va enregistrer notre nouvelle scène vous remarquerez qu'elle apparaît ici en bas à gauche maintenant dans le système de fichiers passons à la suite on va ajouter une nouvelle node à notre joueur vous pouvez donc sélectionner cet objet et vous avez deux choix soit vous pouvez faire clic droit et ajouter un nœud enfant soit utiliser toujours le raccourci clavier ctrl a pour cette vidéo je ne vais pas utiliser de raccourci clavier pour que vous puissiez bien voir ce que je fais mais je vous préciserai à chaque fois quelle est la combinaison qui est utilisable parce que c'est quand même très pratique notre joueur on a envie de lui ajouter un visuel mais surtout on a envie d'animer ce visuel on va donc pouvoir ajouter une nouvelle node qui s'appelle animated sprite 2d le nom est plutôt transparent et ce qui est vraiment cool avec godo c'est que toutes les nodes ont une description claire et la plupart du temps traduite en français en plus donc ça c'est la bonne nouvelle donc un nœud de sprite qui peut utiliser plusieurs textures pour jouer une animation on va cliquer sur créer vous remarquerez que vous avez un petit panneau warning à côté des nœuds qu'on a ajouté et si on passe la souris dessus on va nous expliquer pourquoi on va s'en occuper tout de suite et concrètement ce à quoi s'attend le projet c'est qu'on lui dise quelle animation il a le droit de jouer on peut donc aller dans l'inspecteur qu'on a sur la droite ouvrir le petit menu animation qu'on a ici on va cliquer sur sprite frames ici qui est vide et on va faire un nouveau sprite frames et on va pouvoir recliquer dessus pour ouvrir cette fenêtre qui va apparaître en bas et qui va nous permettre de créer des animations sur la gauche vous allez avoir la liste des animations de cet objet donc là on a quelque chose par défaut qui s'appelle littéralement default qu'on va renommer notre joueur aura deux animations une lorsqu'il va se déplacer à la verticale et une lorsqu'il se déplacera à l'horizontale donc vous pouvez double cliquer ici et la première on va la renommer en walk puis on va cliquer sur ajouter une animation pour en créer une autre et celle là on va juste l'appeler up on va commencer par walk qu'on peut sélectionner et on va ensuite ajouter dans la trame d'animation toutes les images qui vont composer cette animation de déplacement donc on peut ouvrir le dossier art et on va glisser player gray walk 1 et player gray walk 2 vous voyez ici le héros de notre jeu notre joueur qui sera ce petit personnage pixelisé et qu'on va pouvoir animer dès maintenant on va ensuite passer sur l'animation up et on va pouvoir glisser player gray up 1 et player gray up 2 si on zoome un petit peu dans la fenêtre de jeu on peut voir ici notre personnage alors on peut voir qu'il ya un petit effet de flou qu'on va aller supprimer tout de suite on va pouvoir se rendre toujours dans l'inspecteur et ensuite on va aller au niveau de texture dans canvas items et au niveau du filter ici on va mettre nearest et comme vous pouvez le voir le flou va disparaître et on aura bien notre visuel en pixel art qui va bien apparaître comme prévu c'est un petit peu comme le point no filter de unity c'est le même principe il faudra très probablement modifier le scale de notre personnage pour pouvoir bien l'adapter à la vue mais on verra ça un petit peu plus tard on va ensuite ajouter une boîte de collision à notre joueur donc on peut re sélectionner player faire clic droit ajouter un nœud et on va ajouter un collision shape 2d ça représentera sa boîte de collision sa hitbox on va changer ici dans la forme la shape par capsule shape 2d ce qui sera le plus adapté pour notre personnage ici et en utilisant les deux petites poignées que vous avez sur le bas et sur la droite on va pouvoir adapter la taille à notre personnage vous avez la possibilité de modifier sur l'axe vertical mais aussi sur l'axe horizontal et de mon côté je vais mettre à peu près ça et nous avons terminé la réalisation de notre joueur on va pouvoir passer à l'étape suivante à savoir ajouter le script qui va nous permettre de déplacer notre node player notre joueur directement et ce script nous permettra également de faire en sorte que les animations qu'on a préparé vont pouvoir se jouer mais avant de passer à la suite n'oubliez pas scène enregistrer la scène pour pouvoir créer le script qui va nous permettre de d'ajouter une logique à notre personnage il va falloir qu'on le sélectionne et on peut cliquer sur le petit bouton qu'on a ici attacher un nouveau script au nœud existant pour la fenêtre qui apparaît on va rien avoir vraiment à modifier au niveau du langage on va utiliser le gd script donc c'est le langage utilisé principalement par godo mais si jamais vous faites du c sharp c'est ici qu'il faudra modifier pour mettre c sharp au niveau de l'héritage on va tout laisser éventuellement le chemin moi j'ai pas envie de sauvegarder ça dans scène mais directement à la racine du projet racine du projet qui est représenté par rez double point slash slash comme on a ici donc moi je vais le faire à la racine et je vais simplement pouvoir créer le script comme vous pouvez le voir on n'a pas de d'ide externe qui vont s'ouvrir sur godo on a directement la possibilité de décrire et de modifier nos scripts dans le logiciel ça permet quand même de gagner beaucoup de temps alors le gd script c'est peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir mais c'est très simple à comprendre vous allez le voir avec la rédaction de ce premier script il ya vraiment rien de compliqué vous allez vous en sortir même si la programmation n'est pas forcément en votre fort par défaut on va retrouver une ligne extends qui va en fait être lié à l'objet qu'on a créé notre player à la base c'est une aria 2d et vu qu'on lui a ajouté le script on va avoir ce mot clé extends avec le type derrière donc ça on va pas toucher on va laisser vous remarquerez ensuite deux méthodes qui sont présentes par défaut et qui sont les mêmes que sur unity la fonction ready qui va être appelé au tout début au lancement du jeu et une autre méthode qui va être appelé tous les frames qui s'appelle process et qui est en fait la fonction update de unity donc le principe est 100% le même pour l'instant on va se concentrer sur l'essentiel on va y aller étape par étape donc on va les retirer et nous ce dont on va avoir besoin pour notre personnage qu'on a envie de déplacer c'est déjà de savoir à quelle vitesse on va le déplacer donc on va créer une variable qu'on va précéder du mot clé arrobase export et je vais vous expliquer pourquoi ensuite on précise qu'on veut créer une variable var on n'a pas besoin d'ajouter un type de variable donc il n'y a pas de boolean de int de float etc ici c'est juste var on lui donne un nom chez nous ce sera speed j'ai peut-être juste zoomer un petit peu pour que ce soit mieux pour vous et on peut lui assigner une valeur par défaut qui ici sera 400 ici la vitesse elle va représenter le nombre de pixels qu'on va traverser par seconde on va également tout de suite ajouter une autre variable qui sera screen size pour la taille de notre écran dont on va également avoir besoin alors pourquoi avoir ajouté ce mot clé export avant la variable speed et bien c'est un petit peu comme si on avait ajouté l'attribut serialized field de unity c'est à dire que si je clique sur player on peut voir dans l'inspecteur sur la droite qu'on retrouve la variable speed juste ici en fait le mot clé export va simplement nous permettre d'afficher la variable dans l'inspecteur et de pouvoir y accéder et la modifier vous remarquez que la variable screen size qui n'a pas le mot clé export n'apparaît pas ici dans player point gd revenons à notre script on a vu tout à l'heure qu'il existe une fonction qu'on peut ajouter et qui va être appelée automatiquement au lancement du jeu c'est la fonction ready et justement on va l'utiliser on peut utiliser le mot clé func pour fonction la méthode à créer c'est underscore ready on a d'ailleurs un autocomplete qui nous propose la valeur donc je peux faire entrer ce qui va automatiquement compléter la ligne on va aller à la ligne juste en dessous vous remarquerez que l'indentation est importante donc il va automatiquement y avoir un petit décalage avec le début c'est le même principe qu'en python par exemple et on va dire dès le lancement du jeu que notre variable screen size va être égal à get viewport rect point size méthode qui va nous permettre de récupérer simplement la taille de l'écran et de la stocker dans screen size ensuite pour pouvoir déplacer notre joueur à la vitesse qu'on a défini et bien on va utiliser la fonction process donc l'équivalent de update qu'on a vu tout à l'heure et qui va nous permettre donc d'effectuer des actions au fil du temps dans notre cas ici on vérifiera qu'on appuie sur certaines touches du clavier selon la touche sur laquelle on va appuyer on va déplacer le player dans la bonne direction et on va jouer une animation adaptée commençons par configurer les inputs les touches sur lesquelles on va devoir appuyer pour déplacer le personnage on va pouvoir se rendre dans projet puis paramètres de projet qu'on a déjà vu tout à l'heure on va ensuite se rendre dans contrôle ou input map en anglais on va aller sur ajouter une action ici on va lui donner un nom par exemple move right pour se déplacer sur la droite on va faire ajouter pour pouvoir définir une touche pour aller sur la droite on peut appuyer sur le petit plus ici qui va nous permettre d'attribuer un événement et automatiquement si vous appuyez par exemple sur la flèche droite du clavier vous pouvez voir que l'événement a été détecté par godo on nous a dit que c'est bien la touche right donc on n'a même pas besoin d'aller chercher nous même les bonnes touches directement dans les différentes catégories on peut juste faire ok et on peut voir que ça y est move right est bien attribué à la touche droite on va maintenant faire la même chose pour les autres actions donc move left ajouter plus j'appuie sur la touche gauche du clavier je fais ok la configuration est la bonne move up ajouter plus flèche du haut ok et move down ajouter plus flèche du bas ok et ça y est on a toutes les touches qui sont bien configurées on peut cliquer sur fermer et on va passer à la suite revenons dans notre script qui est toujours ouvert juste ici et créons notre méthode process dans laquelle on va pouvoir effectuer le déplacement du joueur n'oubliez pas d'ajouter le petit mot clé delta que vous avez ici entre parenthèses et sur lequel je vais revenir dans un instant et puis maintenant ce n'est que de la logique on va commencer par créer une variable temporaire qu'on va appeler velocity et qui va représenter la direction et la vitesse dans laquelle enfin vers laquelle plutôt se dirige le personnage par défaut on va attribuer ça à vector 2.0 c'est à dire que par défaut on n'a pas de mouvement si on touche pas les flèches du clavier on ne déplace pas le personnage ensuite on va pouvoir utiliser if input point is action pressed on nous propose notamment les quatre touches qu'on vient de configurer donc par exemple commençons par move right double point on passe à la ligne en dessous et on va dire que si on appuie sur la touche pour aller vers la droite la vélocité de notre personnage sur l'axe horizontal sera élevé à une unité et on va devoir faire la même chose pour tous les autres inputs donc on peut copier ce qu'on a ici et on peut le coller trois autres fois faites toujours bien attention à l'indentation les if doivent bien être alignés sur la même ligne pour la deuxième ça va être move left si on se déplace sur la gauche velocity point x on va faire moins égal 1 donc on va diminuer ensuite c'est move down cette fois ci ce n'est pas velocity point x mais y c'est bien l'axe de la hauteur qui va être modifié vu qu'on va vers le bas ça va être moins égal 1 et pour finir move up ça sera également y et cette fois ci c'est bien plus égal 1 de cette manière selon la touche sur laquelle on va appuyer et bien on va ajouter une vélocité dans la bonne direction on va ensuite pouvoir revenir un petit peu plus bas sur la même ligne que tous les if qu'on vient de créer et on va en faire un autre en disant simplement que si la vélocité sa longueur est supérieure à zéro alors on va modifier la vélocité par la vélocité qu'on va normaliser ne prenez pas peur je vais vous expliquer et on va multiplier cette valeur par speed par la vitesse de déplacement qu'on a définie là haut pourquoi est ce qu'on normalise le vecteur normaliser un vecteur ça permet en fait de définir sa taille entre 0 et 1 et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une sorte de mouvement neutre une valeur de déplacement une vitesse de déplacement de base qu'on va ensuite pouvoir multiplier par la vitesse que nous on a défini ça permet également d'éviter qu'on aille plus vite lorsqu'on se déplace en diagonale ce sont des maths un petit peu avancé que vous comprendrez très rapidement si vous continuez de vous intéresser au développement de jeux vidéo vous verrez que c'est vraiment pas compliqué c'est juste un concept un petit peu abstrait quand on l'explique comme ça c'est beaucoup plus clair visuellement pour finir lorsqu'on déplace notre personnage on a envie de jouer une animation et ça on va pouvoir le faire en utilisant $animatedSprite2d.play et on va ajouter un else sur la même ligne que le if et on va dire que si jamais on n'a pas une vélocité supérieure à 0 c'est à dire qu'il n'y a pas de déplacement et bien on ne va pas jouer d'animation donc on va juste faire stop alors pourquoi l'utilisation du dollar et bien c'est simplement ce qui va nous permettre de récupérer une node et d'effectuer des actions dessus j'ai oublié le double point après le else très important j'ai pas forcément l'habitude non plus après les if après les else on en utilise pareil après les fonctions comme vous pouvez le voir ici donc à ne pas oublier et pour revenir à ce que je disais du coup ça va permettre en fait de récupérer la node correspondante à ce nom et comme on peut le voir sur la droite dans player on a bien une node animated sprite2d et c'est elle qui va être récupérée en utilisant $ et nom de la node si jamais on utilise cette expression et qu'il n'y avait pas de animated sprite2d et bien on enverrait nulle et on aurait une erreur à savoir que le dollar c'est en fait un symbole qui nous permet une écriture un petit peu plus rapide parce que la ligne originale derrière en fait c'est get node animated sprite2d point play donc ces deux lignes sont exactement les mêmes le dollar est en fait un alias de get node il nous permet simplement d'écrire moins de texte pour faire tout autant de choses pour finir on va ajouter sur la même ligne que le else donc pas à l'intérieur mais juste après parce que maintenant on a une vélocité donc on sait dans quelle direction va à quelle vitesse mais il faut effectuer appliquer cette modification de direction et de vitesse à la position de notre personnage donc pour ça on va faire position plus égale la vélocité qu'on a calculé qu'on va multiplier par delta cette fameuse expression qu'on retrouve ici en paramètres de process en fait delta va contenir le temps qui s'est écoulé entre la dernière frame la dernière image qu'on a affiché à l'écran et l'image actuelle en fait ça va simplement nous permettre de faire une action au fil du temps c'est un petit peu le delta time de unity puis c'est très important on l'a précisé en haut on a défini une taille d'écran il va falloir qu'on l'utilise maintenant parce qu'on va déplacer notre personnage mais on n'a pas envie qu'ils puissent sortir de l'écran et pour ça on peut utiliser clamp une méthode bien connue qui va permettre de bloquer une valeur à une valeur maximale donc on peut dire position égale position pour clamp entre une valeur minimale qui sera vecteur 2.0 et la taille maximale de l'écran screen size on va maintenant pouvoir aller tester tout ça vérifier que tout fonctionne bien et pour ça on peut utiliser le petit bouton play qu'on a là-haut lancer le projet où vous pouvez appuyer sur la touche f5 qui est un petit raccourci on va avoir un petit message qui nous dit qu'on n'a pas encore de scène principale qui a été définie et on nous demande si on veut en sélectionner une donc on s'en occupera plus tard pour l'instant on va faire sélectionner le dossier actuel vous devriez voir à l'écran apparaître cette petite fenêtre qui porte le nom du projet vous avez défini donc moi c'est mon premier jeu entre parenthèses des bugs et vous devriez pouvoir déplacer votre personnage comme vous pouvez le voir à l'écran alors chez nous il est vraiment tout 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 petit donc on va aller modifier sa taille dans un instant mais en utilisant les flèches du clavier vous devriez pouvoir le déplacer alors je remarque qu'il y a juste une petite erreur au niveau du mouvement vertical lorsque j'utilise la flèche du haut mon personnage va vers le bas et inversement mais en tout cas ça a l'air de bien fonctionner et ça c'est une bonne nouvelle c'est à dire qu'on va pouvoir passer à la suite alors corrigeons déjà juste le mouvement vu qu'on a le script qui est ouvert on va simplement pouvoir échanger les deux signes moins et plus qu'on a ici dans move down et move up donc c'est plus égale 1 quand on va vers le bas et moins égale 1 quand on va vers le haut ce qui est un petit peu contre intuitif si on a l'habitude de unity vu qu'ici c'est inversé ensuite on va modifier la taille de notre personnage qui était vraiment ridiculement petit et on va pouvoir faire ça en sélectionnant player dans la scène puis dans l'inspecteur ici au niveau de transform on va pouvoir augmenter son scale ici on est à 1 mais vu que ce sont des visuels très petits en pixel art forcément je vais essayer de mettre 5 automatiquement la même valeur sera attribué à la valeur y et on va pouvoir retester on appuie sur play là haut et cette fois ci on a bien notre personnage qui apparaît et cette fois ci sa taille est plutôt adapté donc ce sera déjà beaucoup mieux on peut donc déplacer notre personnage et comme vous pouvez le voir sa position est clampée à la fenêtre c'est à dire que le personnage ne peut pas quitter la fenêtre de jeu si on va jusqu'en bas on verra toujours sa tête et si on va jusqu'en haut on verra toujours son corps ici vous remarquez également que les animations se jouent lorsqu'on déplace le personnage alors l'animation qui se joue ici par défaut pour moi c'est celle pour aller de haut en bas mais on aura également une animation pour aller de gauche à droite et c'est ce qu'on va aller configurer tout de suite vous pouvez fermer cette fenêtre toujours dans notre fonction process on va ajouter à la suite un petit bloc de code qui va nous permettre de définir quelle animation jouer selon la vélocité on va commencer par faire une vérification sur la vélocité x on va dire que si elle est différente de 0 et bien on va effectuer des actions ce qui signifie ici j'ai encore oublié le double point ne l'oubliez pas cette condition elle signifie qu'on est en train de se déplacer à l'horizontale vu que c'est l'axe x dans ce cas on va accéder à animated sprite 2d on va aller changer l'animation qui est chargé par défaut ici on va dire que on va utiliser l'animation walk qu'on a créé tout à l'heure et on va faire en sorte que selon qu'on se déplace vers la droite ou la gauche on va faire un flip à l'horizontale du visuel de notre personnage c'est ce qui va nous permettre en fait de l'afficher comme allant vers la droite ou comme allant vers la gauche vous allez comprendre ça tout de suite on va accéder ou à la valeur flip h donc pour flip horizontal et qu'on va mettre égal à velocity point x inférieur à 0 ça veut dire que si la vélocité du personnage est inférieur à 0 qu'on se déplace donc vers la gauche alors on va inverser la direction du visuel de notre personnage encore une fois c'est tout simple mais l'explication est toujours un petit peu abstraite ça sera plus clair lorsqu'on testera ensuite on va pouvoir ajouter non pas un else comme on l'a fait ici mais un else if ou plutôt comme on l'appelle sur godot un elif pour vérifier cette fois ci la vélocité sur l'axe y et on va dire que si elle est différente de 0 double point on va à la ligne en dessous et on va dire que cette fois ci animated sprite 2d l'animation qu'on va y jouer ce sera plus walk mais up et cette animation qui va vers le haut ou vers le bas on ne va pas la flip parce que sinon on va en fait afficher le personnage à l'envers et c'est pas du tout ce qu'on veut nous veut toujours que le personnage il soit un petit peu face à la caméra s'il se déplace du haut vers le bas on va pouvoir aller tester ça on va appuyer sur play si je déplace mon personnage vers la droite vous voyez qu'il regarde vers la droite si je le déplace vers la gauche il regarde vers la gauche si je le déplace vers le bas ou vers le haut il fait toujours face à la caméra donc là on pourrait dire qu'il marche à reculons et là il marche simplement devant lui un grand merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de cette série pour créer un jeu sur godot il y aura trois épisodes donc si vous regardez ce premier épisode au moment de sa sortie et bien d'ici deux trois jours l'épisode suivant sera déjà disponible si vous appréciez ce début de petite série sur godot ou que vous appréciez plus généralement mon travail sur cette chaîne youtube sachez que vous pouvez me soutenir financièrement si vous en avez la possibilité et l'envie sur la page tipeee de la chaîne vous avez un lien en description les dons ne sont évidemment pas obligatoires c'est le principe du don c'est uniquement si vous en avez l'envie et la possibilité c'est grâce aux dons que tout le contenu que je crée sur youtube est gratuit et qu'il est disponible sur cette chaîne depuis maintenant presque dix ans effectuer un don vous apporte quelques humbles avantages notamment l'accès aux vidéos en avance c'est le cas également pour cette série sur godot tous les épisodes sont déjà disponibles aux donateurs un grand merci donc à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite un grand merci aux futurs tipeurs qui feront un petit don et de mon côté je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode qui sortira dans quelques jours et le troisième épisode qui sortira encore une fois quelques jours après portez vous bien et à très bientôt salut